Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie ? Quel est le message que tu veux faire passer aux gens ? Qu'est-ce que tu veux que tes enfants retiennent ? Qu'est-ce que tu veux que tes parents retiennent ? Qu'est-ce que tu veux que tes amis retiennent dans la vie ? Je me pose souvent cette question parce qu'on a souvent l'impression, je crois souvent des gens qui se bloquent, ils s'auto-sabotent, ils se censurent tout simplement parce qu'ils ont peur du regard des autres. Alors qu'au final, le regard des autres, c'est les peurs des autres, les croyances limitantes des autres qui projettent sur nous. Donc au final, juste, tu vois, tu n'as qu'une vie. Alors je sais que c'est bateau comme truc, mais tu sais, ce n'est pas une répétition là. Tu n'es pas à une répétition de théâtre. Tu joues ta pièce de théâtre. Ta pièce de théâtre, elle est maintenant. Maintenant. Chaque minute que tu passes à ne pas jouer cette pièce de théâtre, c'est des minutes que tu ne rattrapes pas. L'argent, ça se rattrape, tu vois. Toutes les choses, les biens matériels, etc., le sommeil, ça se rattrape. Le temps, tu ne peux pas le rattraper, zéro. Tu vois, tu peux être le milliardaire le plus riche du monde, l'homme le plus riche du monde, la femme la plus riche du monde. Tu vois, le temps, tu ne le rattraperas jamais. Donc, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Bordel, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux passer dix heures par jour à travailler pour un connard dans un bureau ? Tu vois, est-ce que tu veux faire ça ? Est-ce que tu veux passer ta vie dans les transports en commun ? Est-ce que tu veux passer ta vie dans les embouteillages ? Est-ce que tu veux passer ta vie à te dire, putain, vivement le week-end ? Est-ce que tu veux passer ta vie à te dire, putain, c'est dimanche soir, demain, on est lundi, je reprends le boulot ? Est-ce que tu as envie de te dire ça, tu vois ? Tout ça, c'est une réflexion que j'ai eue il y a maintenant trois ans, trois, quatre ans ou deux, trois ans. Je ne sais plus, on va dire trois ans parce que j'ai fait cinq ans d'études. Je sais que tout le monde critique les études. Tout le monde dit, oui, pour être entrepreneur, il faut être nul à l'école. C'est des bullshit, tu vois. Tu peux être bon à l'école et être bon entrepreneur. Moi, j'ai fait des études parce que dans ma famille, mon père m'a beaucoup poussé à faire des études. Personne n'avait fait des études dans ma famille après le bac. Et si tu veux, c'était plutôt simple pour moi. Je ne me tuais pas trop à la tâche et j'avais des bonnes notes. Et j'ai appris beaucoup à analyser. J'ai appris beaucoup sur la psychologie humaine, la psychologie cognitive. Bref, j'ai fait cinq ans d'études. Après ces cinq ans d'études, j'ai décroché un CDI. Et donc, j'ai fait un stage et après un CDI. Donc, j'étais trop contente, tu vois. Je me suis dit, putain, Margot, zéro chômage. Tu finis tes études, bim. Tu vas, tu as direct un CDI. J'étais refaite, tu vois, parce qu'on m'avait éduquée en me disant que le CDI, c'était le saint graal, le truc à avoir, tu vois. Et je sentais vraiment la pression familiale, tu vois, de me dire, tu sais, il ne faut pas aller au chômage, Margot. Il faut un CDI. Tu as fait cinq ans d'études. Maintenant, il faut les rentabiliser tes cinq ans d'études. Bref, donc, je décroche un CDI. Et là, on me dit, bravo, Margot, Mazel Tov, Psartek, on te donne 2 000 euros par mois. Net, je précise. Donc là, si tu veux, je me retrouve avec un CDI. Et j'ai fait cinq ans d'études. Et on me dit, tiens, 2 000 euros par mois. Enfin, je me suis dit, en fait, on m'a arnaquée, tu vois. J'habitais à Paris, 2 000 euros à Paris, en plein cœur de Paris, si tu veux. Ce n'est pas la folie dans ta vie, tu vois. Tu ne roules pas sur l'or. Déjà, si tu arrives à payer ton loyer, c'est assez cool. Donc, je me suis dit, putain, Margot, tu as fait cinq ans d'études pour 2 000 euros, pour faire 8 heures, 20 heures tous les jours, et un job qui ne te plaît pas, tu vois. Parce qu'au fil du temps, les mois ont avancé, les semaines ont avancé. Et en fait, je me suis rendue compte que j'étais derrière un ordinateur, que je devais faire des fichiers Excel, des PowerPoints, aller à des réunions inutiles où les gens y racontaient leur vie, faire des PowerPoints pour résumer la réunion, après faire des réunions avec mes chefs pour leur expliquer pourquoi j'avais fait ce PowerPoint de cette réunion. Bref, tu vois, en fait, tous les jours, tu refais la même chose et tu ne construis rien, en fait. Et tu es un peu dépossédé du sens dans ton job, perso. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi je faisais le job que je faisais les premières années. Parce que franchement, il n'y avait pas de sens, tu vois, dans ce que je faisais. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et j'ai pu enfin m'éclater dans mon job. Mais si tu veux, au début, je n'ai pas kiffé. Donc, je me suis dit, bon, Margot, tu ne kiffes pas, tu fais des horaires de chien, tu passes 4 heures dans les RER et tu touches de 1000 euros, genre. Et en plus, tu as 5 semaines de vacances et tu dois les prendre en août parce que ton chef t'oblige à prendre tes vacances en août. Donc, j'ai fait, écoutez, les gars, il va falloir trouver une solution. Je me suis dit, soit tu arrêtes de te plaindre et tu acceptes ton job actuel, soit tu te bouges le cul pour trouver une solution et sortir de ce truc-là. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, Margot ? Tu vois, moi, je veux kiffer ma vie, je veux être libre de temps, libre d'argent et libre de lieu. Donc, je me suis dit, je veux pouvoir travailler où je veux, gagner mon propre argent et puis faire, tu vois, avoir du sens, donner du sens aux gens et faire du bien aux gens, tu vois. Attends, j'ai mon téléphone là qui bug. Je ne sais pas si ça marche. Et donner du sens aux gens. Donc, en fait, j'ai commencé, je n'avais pas de passion, tu vois. J'étais dans une période de ma vie, j'étais assez déprimée, j'avais pris plus de 10 kilos. Tu vois, quand tu n'es pas bien dans ta vie, ça se voit sur ton corps. Donc, voilà, bref, je n'étais pas bien. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vis en ce moment ? Et j'étais en train de perdre du poids. Donc, je me suis dit, bim, qu'est-ce que tu fais ? Tu passes à l'action tout de suite, tu racontes ta perte de poids. By the way, cette idée n'a pas été mise dans ma tête toute seule. C'est un collègue de travail qui m'a dit de faire ça. Donc, bim, je l'écoute, je passe à l'action. Et du coup, je crée ce blog-là, je partage un peu ce que je raconte. Du coup, si tu veux, j'ai pris... Pourquoi je te raconte ça, tu vois ? Parce que j'ai pris le contrôle de ma vie. Je me suis dit, tu n'es pas heureuse là où tu es. Tu ne veux pas faire ce que tu es en train de faire là. Trouve une solution. Donc, j'ai trouvé une solution. Ça ne s'est pas fait comme ça. Mais j'ai appliqué, bam, bam, bam. En trois ans, j'étais sortie du salariat. Et maintenant, je gagne, je ne sais pas, x10 par rapport à mon salaire. x100 par rapport à mon salaire. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, je vais les faire demain ? Est-ce que tu te dis, quand j'aurai 50 ans, j'irai faire ce road trip ? Mais tu ne sais pas, en fait. Non, 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 ne te dis pas ça. Fais les voyages que tu veux faire maintenant. Fais les choses que tu veux faire maintenant. Donc, je ne suis pas une bisounours qui se dit, oui, on peut tout plaquer comme ça. Non, moi, je t'ai flippé de l'argent. J'avais des factures à payer. Je n'avais pas tout plaquer après avoir fait 5 ans d'études pour revivre d'amour et d'eau fraîche. Non, 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 tu vois. Moi, je voulais de l'argent. Je voulais que mes factures soient payées. Je voulais partir en voyage. Donc, il ne suffit pas de juste vouloir un truc. Il faut passer à l'action, tu vois. Donc, si tu veux voyager, combien coûte ton voyage ? Combien coûte ton voyage ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Planifie ton voyage. Pour te donner une idée, je me suis mariée et mon rêve, c'était de faire un road trip en Californie dans tout l'Ouest américain, de voir le Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles, tu vois, les Hollywood signs, tout ça. Donc, on s'est dit, dès que le voyage de Noce, ce sera ce road trip en Californie. C'était le voyage que je voulais le plus faire de ma vie. Je ne me suis pas dit, je le ferai quand j'aurai 40 ans. Non, non, non. Je me suis dit, dès que je peux, je le fais. Donc, j'ai budgété. Je me suis dit, combien ça coûte la voiture ? Combien ça coûte les hôtels ? Combien de temps je veux rester ? La nourriture, etc. Si tu veux, j'ai tout budgété. J'ai mis ça dans un fichier et je savais combien d'argent j'avais besoin pour réaliser ça. Donc, j'ai économisé, tu vois. Tous tes projets, en fait, tu dois les rendre concrets. Pour les rendre concrets, c'est très simple. Tu prends un fichier Excel, tu mets des chiffres dedans, tu planifies tout et tu te dis, voilà, maintenant, j'ai besoin de cet argent pour réaliser ça. Donc, tout ça, en fait, tu vas le réaliser en te demandant qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Quel est mon message de vie ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et en fait, tu vas reprendre le contrôle de ta vie comme ça. Et il faut vraiment passer à l'action. Il faut rendre les choses dans la matière. Il faut être vraiment ancré dans ça et pas être que dans le fantasme, le « je veux ça ». Il faut aussi passer à l'action et rendre tout ça concret. Je te dis ça parce que ça me tient beaucoup à cœur que tu passes à l'action. C'est un truc qui est important pour moi. Et je pense tous mes programmes. Je pense l'incubateur comme ça. Je pense mes sessions de mentorat comme ça. Je pense mes masterminds comme ça. parce que le passage à l'action, c'est le seul truc qui va te différencier au départ de la personne qui réussit et de la personne qui échoue. Si tu passes à l'action, tu as déjà gagné. Si tu passes à l'action et que tu ne t'arrêtes jamais, tu as gagné. Peu importe ce qui se passe, tu vas gagner. Tu as gagné. Donc, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Et ça me fait vraiment mal quand je vois des gens qui se bloquent par peur de ce que les autres vont dire. Donc, quoi que tu fasses, tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un. Vas-y, fonce. Franchement, je valide tout ce que tu fais si c'est éthique et que tu veux aider les gens. Fonce. Ne cherche pas la validation de quelqu'un d'autre. Ne cherche pas la permission de quelqu'un d'autre. Fais-le. Fais-toi confiance. Tu peux le faire. Tu es en train déjà de le faire. Donc, fais-le sortir. Matérialise-le. Et vas-y, fonce. Je te fais confiance. On se retrouve dans la description pour tous les liens. Tu cliques sur celui qui te fait plaisir. Et je te dis à très vite. Salut !